Ce qu'on recherche toujours dans la compatibilité des matériaux avec le tufau, parce que moi je parle du tufau aujourd'hui, c'est la pierre par excellence pour moi parce que je trouve que thermiquement elle est très intéressante et on va redécouvrir cette pierre. D'ailleurs j'espère qu'un jour on va s'en servir en construction. C'est un peu un vœu pieux qu'on a nous les tailleurs de pierres. C'est qu'on sait que c'est une pierre qui est intéressante, on en a énormément, on a des kilomètres partout et on s'en sert plus. Donc on voudrait que cette 3 pierres ressorte. Mais pour qu'on puisse s'en servir à nouveau, faire de la masse thermique avec du bois ou autre, il faut que les matériaux entre eux soient compatibles. On a de la terre, c'est monté à la terre, on a une finition de de la chaux. On peut traiter bien sûr avec là j'ai de la chaîne Vot, c'est du chanvre, on appelle ça chaîne Vot. Les jeunes fument la graine et nous avec la tige, on ne la fume pas mais on s'en sert pour faire des bétons de chaux. On peut en faire des corrections sur les murs, correction thermique, on la mélange avec de la chaux et c'est très intéressant pour nous. Là je vous montre aussi, c'est très léger, c'est comme du ciporex pour ceux qui connaissent. C'est le technoport que je vous parlais, qu'on mettra par terre, on en mettra 15-20 cm, on le compactera complètement avant de faire un béton de chaux. Et ça c'est très intéressant parce que c'est résistant, très très résistant, c'est très poreux et ça résiste bien à l'eau. On peut la laisser dans l'eau tout le temps, ça ne pose pas de problème. Ça c'est un par exemple, c'est pareil, c'est un mélange qu'on a testé qui va bientôt sortir sur le marché, qui est nouveau, qui n'est pas encore connu. C'est une première pour vous. C'est de la chaux hydraulique naturelle avec un polystyrène naturel. C'est une plante qui va arriver sur le marché, qui est pareil. Alors ça, c'est très intéressant parce que si on met 5 cm de ça sur le mur, c'est mieux que la laine de verre, c'est mieux que les laines minérales et ça se rapproche vraiment du végétal. C'est très intéressant. Et au niveau de la porosité, les transferts d'eau, comme on disait, le déphasage, il faut absolument qu'on ait des produits qui laissent se transfert à la sphère. On ne va pas avoir une performance, mais une amélioration. Et un bâtiment ancien comme ça, c'est comme un corps. Moi, je dis, j'ai toujours tendance à dire, on fait des voitures à vivre, mais on ne fait pas des maisons à vivre. Gardons la qualité de l'air, il faut penser à la qualité de l'air aussi. Donc l'aération, la ventilation, bien sûr, ça fait partie, c'est un tout. Et quand on fait, moi je fais du footing de temps en temps, et je me rends compte que quand j'ai un caoé, par exemple, quelque chose qui est très détente, je transpire énormément, j'ai froid. Et quand j'ai un cortex, quelque chose qui est plutôt perspirant, c'est un peu ce qu'on recherche sur ce genre de bâtiment, on va avoir, le transfert d'eau va se faire et donc on aura une meilleure sensation. La sensation, c'est 50% de la réussite dans un bâtiment ancien. Il ne faut pas aller vers la performance, mais il faut corriger. Il faut corriger, comprendre le bâtiment, regarder où, à quoi il servait, qu'est-ce qu'on veut en faire comme destination et où sont les limites. Et quand on a trouvé la limite, on arrive à apporter un confort dans ce bâtiment. Je rappelle quand même que dans un bâtiment, on met des hommes et des femmes et des enfants. Donc il faut qu'il y ait une qualité dedans. Il faut qu'on recherche la qualité et le confort. Alors, parce que sur le bâtiment ancien, ce qui est intéressant, c'est qu'on va traiter les sols, donc c'est les matériaux qui vont être plutôt une catégorie, les murs, une autre catégorie, et on va parler par exemple de planchers intermédiaires ou de combles ou de dessous de toiture qui seront encore d'autres matériaux. Et donc, chacun a sa place et ça dépend si on cherche aussi le thermique, si on cherche le phonique, si on cherche un amalgame des deux. Donc, on va se servir plutôt d'un produit plutôt qu'un autre par rapport à ses performances qu'on connaît. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je pense que si on veut par exemple parler, on peut aussi parler de tissu recyclé, on peut parler de ouettes de cellulose comme on le disait tout à l'heure, ou laine de bois. Alors après, il y a plusieurs produits. Moi, je pense que les laines de bois, les ouettes de cellulose, on va surtout les traiter, on va surtout traiter en dessous de toiture. Je trouve que c'est bien. On peut les traiter aussi en planchers, en combles perdus. Sur les murs, je serais plutôt tenté de dire, on va plutôt apporter quelque chose d'un peu plus rigide. Donc, c'est ce que je disais, il faut quand même qu'il y ait de la masse, de la masse thermique. Et il faut que ce soit compatible. Donc, on va plutôt se rapprocher du champ avec de la chaux. J'aime bien ces mélanges qui sont très résistants à l'humidité et qui vont avoir une meilleure durée de vie et un peu plus de résistance aussi aux impacts. Parce qu'il faut y penser. Et ça évite de mettre, par exemple, des placo, des rails, des choses qui me touchent et qui détruisent un peu le côté vivant du bâtiment ancien. Je ne suis pas pour les ITE parce que d'abord, nous, on a une région magnifique extérieurement. Et quand les gens viennent d'une région, ils viennent voir aussi notre patrimoine. Donc, je ne me vois pas mettre un ITE dehors avec un feu aux enduits soi-disant à la chaux qui est souvent hydraulique, très hydraulique. Et on ferme et on ne sait pas comment ça va venir. On n'a pas de recul qui serait satisfaisant, qui nous dirait que ça marche. Moi, tant que je ne suis pas sûr et convaincu que ça marche, je suis un sceptique et je dis qu'il est toujours urgent de prendre du recul pour prendre son temps et regarder ce qui marche déjà. On sait que les anciens disaient que c'est une question de logique. On n'a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre que quand on ne met pas le bon produit, on va le voir rapidement. Et nous, quand on démontre des vieux bâtiments, on voit ce qui ne marche pas. Quand on a une anne de verre, on voit qu'elle n'a plus que 30%, 40%, qu'elle est pleine d'eau et qu'elle est moisie, qu'elle est noire et qu'elle est pleine d'eau. Bon, on sait très bien qu'il y a de l'eau là-dedans, donc ce n'est pas bon. Et que quand je vois un béton de chambre, même dans de l'eau, qui arrive à rejeter 5 fois 100 volumes d'eau, je me dis quand même qu'il y a quelque chose. Voilà. Et puis, c'est des matériaux qui ont fait leur preuve dans le temps. C'est ça qui est important.